hey bonjour tout le monde j'espère vous avez bien bienvenue dans cette septième vidéo dédiée à ssh n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines dans cette vidéo ce que je vous propose c'est le local forwarding donc c'est quelque chose qui est souvent moins eu quoi qui est moins souvent utilisé en ssh on verra également le remote forwarding mais c'est des petites choses qui peuvent être intéressante quand on est dans une infrastructure avec des firewall etc pour pouvoir faire des tests il n'en demeure pas moins qu'à côté il faut savoir ben voilà que c'est des choses qu'on doit faire ponctuellement temporairement exceptionnellement que l'on s'en sert une fois qu'on a fini de s'en servir on drop tout ça mais voilà c'est quelque chose qui est quand même assez utile alors le principe c'est assez simple on va aller voir il ya un petit schéma qui est très bien fait sur ce site donc du coup je vous ai mis le lien directement voilà donc le voici et donc voici le le local forwarding alors c'est le tiré grand tel de ssh on va voir les commandes tout à l'heure avec la démo là on verra dans une prochaine vidéo le remote forwarding qui est un petit peu différent vous voyez que du coup ce qui diffère pas mal c'est la position d'une part où vous situez et vous voyez que le firewall se situe ici on verra ça avec le remote plus tard donc nous on va voir aujourd'hui cette constitution là avec plusieurs cas de figure dans la démo premier cas de figure on va juste avoir notre machine et avoir notre remote pardon on va être ici donc on va voir notre machine et notre remote à côté et est ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement ça va nous permettre de d'afficher un port sur notre machine en local qui est disponible sur une machine distante donc en gros l'intérêt c'est quoi c'est que si on a deux machines séparées par un firewall on va pouvoir bénéficier alors là nous dans notre cas de figure mettons qu'on est port 2 ici on va pouvoir bénéficier du port 2 de la machine qui est en remote ici même s'il est interdit par leur part le firewall sur la machine une comment ça se passe tout simplement parce que en fait le ssh donc le tunnel et ses sages comme on a tendance à le dire là il est représenté de cette manière là et ça tombe très bien c'est que ce tunnel et c'est ça je vais permettre d'encapsuler les paquets échangés entre les deux machines même s'il s'agit d'un autre port que celui de ssh donc du coup c'est une encapsulation donc on va par exemple nous on va travailler sur le port 87 machine là on va le bloquer via un petit firewall ip tables et on va chercher à la voir sur notre machine en local sur le port 8888 et vous allez voir du coup même si notre firewall droppe tous les paquets qui sont sur le port 80 quoi tout ce qui est entrant du port 82 qui va vers cette machine si malgré tout on va pouvoir disposer du port 80 sur notre machine qui est pourtant distante et tout ça va passer dans le tunnel et ses sages donc et le port 22 qui est qui est accessible alors pour faire ça on va mettre en place assez rapidement une petite infra on va utiliser donc le script de antibald à la vidéo 14 si vous le l'avez pas donc moi ça permet d'avoir des vm de type quoi à l'aide de conteneurs docker les pseudo vm et si vous ne pouvez pas il suffit simplement d'avoir deux vm en même temps que votre machine locale et vous pourrez très très bien faire le test moi j'en crée alors 4 mai quoi 3 mai deux sont suffisantes donc on crée ces machines on va se connecter dessus donc vous voyez que j'ai toutes ces machines 6 172.17 point 0.2 point 3.4 et on à la point une qui est finalement notre local host qui est notre gateway on va se connecter sur ce 172.17 point 0.2 que l'on va créer ici aussi un petit peu et puis en dessous on va mettre la 172.17 point 0.3 on grossit un petit peu et voilà donc sa première chose deuxième chose ce que l'on va faire ce que l'on va faire je vais grossir un petit peu tout ça quand on voit bien premier première chose qu'on va faire donc on va faire un apt update ok sur les sur les deux containers pour pouvoir installer ce dont on a besoin donc nous on va installer trois paquets on va installer iptables on va installer nginx et on va installer curl si on veut faire des petits tests donc voilà donc sudo apt install donc on a dit nginx iptables et puis curl tout simplement à ce que iptables il n'est pas installé dans mes conteneurs par défaut en plus étant des conteneurs généralement c'est pas forcément installé donc là il va installer tout ça très rapide ensuite on va démarrer les engines sur chacune de la je n'ai pas mis mais on va démarrer les engines sur les deux machines donc sudo système ctl système ctl à star nginx ok toc en copie ok ça répond et ici un coeur ça répond très bien donc là vous voyez que pour l'instant si je fais un curl de ma machine de mon laptop sur la 172.17.0.2 le curl répond puisque j'autorise tout ce qui est rentrant ce que je vais faire c'est que je vais supprimer donc grâce à iptables là on va lui passer une simple règle iptables temporaire on n'a pas besoin de mettre quelque chose de permanent qui veut à dire tout simplement tout ce qui n'est pas de la look back donc tout ce qui n'est pas ensemble via l'interface locale 127.0.1 et qui est sur le protocole tcp qui vient sur le port 80 bassement là tu me le drop donc là on fait ça si je fais derrière un sud où iptables tirer grand elle hop j'ai bien ma règle qui est présente du coup désormais si je fais mon coeur comme je faisais tout à l'heure vous voyez que finalement ça ne répond plus donc ça c'est parfait donc là on va pouvoir faire notre premier test déjà notre premier test de local forwarding alors notre premier test de local forwarding alors on va faire avec le tiré grand elle on verra le tiré fnl à la fin le tiré grand elle donc là qu'est ce que l'on fait on va faire ssh moi je veux que donc faire du local forwarding pas du remote forwarding le remote serait un tiré grand air jeudi le port sur lequel je veux localement donc sur mon laptop le port que je veux qu'ils soient qu'ils soient utilisés j'ouvre une deuxième machine en dessous pour faire les tests donc le 8888 j'indique ensuite à quel endroit je veux faire mon comment ma localisation en l'occurrence de mon de mon local port donc du coup je dis que moi ça va être sur le local host local host host et puis j'indique que ma machine distante ce que je vais vouloir accéder c'est le port 80 et ensuite j'indique ma machine distance 172 17 20 0.2 qu'est donc là j'ai rien oublié ok je le lance donc là vous voyez qui s'est connecté en ssh sur la machine si je fais un ipa je suis bien sur la machine 172 20 17 points 0.2 donc j'ai une connexion ssh qualité initiée et grâce à cette connexion je vais pouvoir faire passer maintenant dedans dans cette connexion mais paquets qui sont encapsulés mais mac mais paquet qui vont me permettre d'accéder aux ports 80 de la machine distante via mon port 88 de la machine locale donc là vous voyez sur le terminal du bas ici je vais faire un coeur de 127 0.1 0.1 pardon sur le 8888 et là qu'est ce qui se passe et bien engine ce qui répond alors que j'en avais pas jusqu'ici si je fais un sud ou net à tirer n top grep de 8888 on voit que dans le process qui porte ce port là qui utilise ce port là on voit que c'est ssh qui le porte si je coupe la connexion ici si je refais mon coeur je n'ai plus de réponse tout simplement parce que j'ai coupé le tunnel ssh qui me permettait de passer du coup je n'ai plus rien qui passe donc ça c'est le premier cas de figure on va dire un petit peu le plus simple donc du coup ça nous permet d'accéder au port de cette même simple machine distante ensuite ce qu'il est possible de faire c'est d'utiliser un rebond donc c'est à dire par exemple là on va chercher à utiliser le port de la machine attendez que je dise pas de bêtises le port de la machine 172.17.0.3 via la machine 172.17.0.2 je vous dise pas de bêtises il me semble que c'est bien ça on peut revérifier le chemin à chaque fois j'ai j'ai des doutes le remote et voilà donc j'ai inversé c'est le rebond qui est à la fin et la machine distante qui est ici donc là on va accéder à la machine donc 172.17.0.3 son port 80 via la machine 172.17.0.2 et localement nous on va toujours chercher à le mettre sur notre machine en 8888 donc on va le faire comme ceux ci on va faire un petit tail sur les logs engine comme ça on va voir un petit peu ce qui s'y passe donc là si je fais un ipa où est ce que je suis je suis sur la machine 172.17.0.2 donc je me suis bien connecté à cette machine là si je fais un tel moins 9 log engine sur les deux machines engines access log sudo ok si je fais un sud ou donc là si je fais maintenant toujours mon coeur le 127.0.0 point bas on va reprendre le même 888 j'en ai bien qui répond et vous voyez qui est ce qui répond c'est alors là même si elle est préfixé 2 c'est la 3 donc celle ci c'est la 2 vous voyez que la 2g pas de nouvelles lignes de coeur par contre ici si je le fais j'ai bien un coeur qui passe et vous voyez que si vous regardez caliper à interroger cette machine donc la machine 172.17.0.3 que cette machine là et bien c'est la machine qui est juste au dessus 172.17.0.2 et pas celle ci donc ça veut dire que bon on n'a pas de forward for etc mais ça veut dire que on est bien passé par le tunnel ssh qui permet d'accéder à notre machine toujours de rebond et puis ensuite et cette machine de rebond qui a interrogé le la machine distante cette machine si alors ça c'est encore donc ça c'est un exemple où on a utilisé la 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 loup bac locale donc là si je coupe mon tunnel même principe que tout à l'heure si je fais un coeur j'ai plus rien est ce qui est possible de faire donc c'est de rajouter ici donc moi j'ai des interfaces au niveau de ma machine de mon laptop et je sais que mon laptop il porte l'ip qui est la guette ou est finalement de mes conteneurs docker qui est la 172.17.0 points donc je sais que je peux dire matin si je veux 172.17.0 points 1 2 points 8888 donc si vous vous souvenez tout à l'heure quand on avait fait notre grep est-ce qu'on l'a ici encore voilà notre grep ici le 8888 voyez que l'interface qui écoutait c'était la la loup bac quoi l'interface locale si je le fais de cette manière ci toc donc là on a la même chose que tout à l'heure si je fais un curl sur 127.0.1 là ça ne répond pas si je fais un curl sur 172.17.0 points 1 là cette fois ci c'est le engine c'est toujours qui répond puisque je lui ai spécifié sur quelle interface je voulais écouter et exposer ce port plutôt donc si je refais un grep cette fois ci vous voyez bien que le name stat cette fois ci nous dit que on est sur 172.17.0 points 1 et c'est toujours notre ssh qui écoute tout ça alors ce qui est pas pratique jusqu'ici dans tout ce que l'on a fait voilà dans tout ce que l'on a fait c'est qu'en fait vous voyez qu'on laissait tourner notre connexion et ssh et dès qu'on la coupe finalement on perd on perd le tunnel donc on perd la connexion pour éviter ça dans tout ce qu'on vient de faire on aurait pu passer l'option tiré f tiré grand n donc le tir à f ça permet de dire tourne en background le tiré n c'est que si on le met à tourner en background il va demander une commande donc si on passe un tiré grand n il va pas demander cette commande là il va pas il va pas chercher à voir de comment donc là si je fais ça toc là il m'a rendu la main si je refais le net stat j'ai bien mon ssh qui écoute là donc j'ai un procès ce qui a été ouvert si je fais mon coeur ça répond bien si je fais un ps à huix de grève ssh qu'est ce qui se passe je retrouve bien ici mon tunnel et ssh qui a été instantiés sur un process et du coup il écoute derrière je vais pouvoir le qu'il est un je peux qu'il je suis ici donc là je les plus et du coup si je refais mon coeur bien sûr ça ne fonctionne plus voilà un petit peu j'espère que cette vidéo a été suffisamment clair n'hésitez pas à aller voir cette documentation là c'est quelque chose qui est très très pratique qu'on utilise rarement mais qui est pratique quand on en a besoin par exemple si vous avez besoin de mettre en production une application qui est derrière un reverse proxy que vous ne voulez pas la tester quoi il ya des règles de firewall vous ne voulez pas la tester directement sur le reverse proxy avant de la mettre en prod quoi vous voulez la tester pardon avant de la mettre en prod via le reverse proxy mais vous avez des règles firewall qui vous empêchent d'y accéder en direct puisqu'il ya que le reverse proxy qui peut accéder au port en question sur votre machine ben vous pouvez utiliser ssh pour pouvoir faire exposer ce port là finalement sur votre machine alors l'idéal c'est plutôt de le faire sur 127.0.1 le but c'est plutôt d'éviter d'utiliser cette ce tunnel ssh pour écouter d'autres interfaces d'interface on va dire entre guillemets public ou externe et voilà voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager n'hésitez pas à mettre des pouces bleus à commenter et moi je vous dis à très bientôt sur gzavki abonnés et ne se